Qu'est-ce que tu regardes ? Pourquoi ? Mais tu as perdu la tête ? Arrête de regarder sa poitrine. Je regardais la croix de Rose. Oh, je t'en prie. On est sur le point de se marier et tu envisages déjà de me tromper avec la femme de ménage. Je vais travailler. Je n'ai pas besoin de me justifier de ces absurdités. Rose, tu vas bien ? Oui. Excuse l'hystérie de ma fiancée. Qui t'a donné la permission de porter des bijoux au travail ? Es-tu la femme de ménage ou une reine ici ? Enlève-moi ça. Immédiatement. Je... Je ne peux pas... Je t'ai dit de l'enlever. C'est mon enfance. Non, 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 je ne peux pas. Julie ! Quoi ? Un peu de respect. Par cet acte, cette méchante mariée a essayé de voler mon âme. Mais bientôt, le maître de maison volerait mon cœur à la place. Mon nom est Rose. Et voici mon histoire d'amour. C'est de sa faute. Rendez-moi ma croix, s'il vous plaît. Mais... Julie, c'est... Ça en est trop. Je ne tolérerai jamais ce genre de comportement. Heureusement, nous ne sommes pas encore mariés. Non, 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 mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ça ? Michael, je t'aime tellement. C'est pour ça que je suis jeune. Elle m'a vu, Julie. Elle ne vous sent pas, écoute-moi. Ne me dérange plus. Rose, allons dans mon bureau, je vais t'aider. Je vais t'aider à réparer la chaîne. Tu vas le regretter, stupide servante. Elle est très vieille. Je vais la réparer. L'essentiel, c'est que la croix soit intacte. Mon grand-père me l'a donnée. C'est la seule chose qui me rappelle la famille et la maison, quand je suis loin. Tu sais, elle n'avait pas le droit de faire ça. Je ne suis qu'une domestique, monsieur. Par la fenêtre. Quoi ? Rapidement. Pourquoi ? Rapidement. Je veux te montrer ma cachette secrète. Et tu seras la première à la voir. Mais j'ai encore beaucoup de ménage à faire et votre fiancée va me tuer si elle la prend. Je suis le maître ici. Et c'est moi qui décide. Mais une domestique ne devrait pas être dans le jardin du maître. Alors à présent, tu n'es plus une domestique. Ferme les yeux. On a commencé à se retrouver dans le jardin tous les jours. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de monsieur Davis. Je n'osais pas lui avouer que j'étais amoureuse de lui depuis longtemps. mais je savais qu'il était un homme riche et que je n'étais qu'une simple servante. Il ne pourrait jamais aimer quelqu'un comme moi. Mais alors ? Tu ressembles à une princesse. Désolé, mais... Vous êtes fiancée, monsieur Davis. Oui. Mais j'ai repris l'alliance, tu te souviens ? Sauf si tu es en couple. Non, non. Mais votre fiancée est toujours chez vous et... Elle espère tout récupérer, vous savez. Oui. Oui, tu as raison. Il est temps de rompre avec elle. Quoi ? Je veux dire, tu as vu, elle... Elle est devenue une autre personne. Toujours à crier, à faire des scènes. Quoi qu'il en soit. Je vais lui parler. Et... Plus tard, je... Je t'attendrai à l'endroit habituel. D'accord ? J'étais si heureuse, mais... À ce moment-là, je ne savais pas que quelqu'un avait préparé un sale tour, à notre insu. Monsieur Davis ? Oui ? Ça vous dérange si je demande à Rose de m'épouser ? Je vous pose la question parce que votre opinion est très importante pour moi. Quoi ? Je ne comprends pas. Est-ce que... Tu sors avec Rose ? Oui. Depuis plusieurs années. Je pense que c'est le grand amour. Donc, ça ne vous dérange pas ? Non, je vous souhaite le meilleur. À ce moment-là, mon amoureux a été trompé. Mais le plus grand secret et scandaleux était encore à venir. Le soir, j'ai attendu Monsieur Davis dans le jardin, mais il n'est jamais venu. Je suis montée dans sa chambre pour parler. Monsieur Davis ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis... Je suis désolée, mais Monsieur Davis... Il est sous la douche. Qui crois-tu que j'attends ? Allez, va-t'en ! Rose. Hé, 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 qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que tu pleures, hein ? Julie vous attend dans votre bureau. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Wouah, wouah, wouah. Qu'est-ce que tu racontes ? Je ne lui ai pas parlé depuis quelques jours. Mais tu m'as menti. J'ai parlé à notre majordome et il m'a dit que vous sortiez ensemble. Pourquoi tu ne l'as pas dit ? Quoi ? Non ! Mon cœur n'appartient qu'à vous. Votre fiancé vous attend. S'il vous plaît, partez. Chéri, il a essayé de me séduire. Jette-le dehors, tout de suite. C'est un mensonge. Elle ment. Elle a menacé de me virer si je ne couchais pas avec elle. C'est pourquoi tu m'as soupçonné de te tromper. Parce que tu l'as fait toi-même. Et toi, tu m'as menti à propos de Rose. Belle performance. Je veux que vous sortiez de ma maison. Tous les deux. Je suis vraiment désolée, Monsieur Davis. Appelle-moi Mickaël. Et je veux que tu restes dans cette maison pour toujours. Écoutez. Je vous aime. Mais on ne peut pas être ensemble. Je ne viens pas d'une famille aisée comme vous. Je ne suis qu'une simple domestique. Tu te trouves en prose. Ta croix. Elle appartenait à la famille royale. Regarde. Tu es une princesse. Ce n'est pas vrai. Eh si. Tu es une vraie princesse. Bien que... Ça m'est égal. Je t'aime. Je t'aime tel que tu es. À ce moment-là, j'ai compris que le statut n'avait pas d'importance. Tout le monde dans ce monde mérite le véritable amour. Et l'essentiel est d'ouvrir son cœur à cet amour. Monsieur Davis, mais que faites-vous ? Je veux que tu séduises mon fils aujourd'hui. Quoi ? Tu veux un de ces trucs ? Un appel de ma part et tu obtiens une carte de résident. Puis le passeport. Pour l'obtenir, tu dois faire de mon fils un vrai homme. Je ne veux pas faire ça. Je pense qu'il est gay. Et alors ? Et alors ? Et alors ? Je veux transmettre mon empire commercial à un héritier puissant. Mais je ne l'ai jamais vu avec une fille. Il ne me dit rien sur sa vie personnelle. Il revient de l'école de commerce aujourd'hui. Et je veux que tu sois canon pour lui. Tu me comprends ? Papa ? Tu dragues la femme de ménage ? Je savais que je n'allais pas renoncer à mes principes. Mais je n'aurais jamais pu imaginer que ce bel homme allait bouleverser ma vie entière. Mon nom est Elsa. Et voici mon histoire d'amour. Je vais t'aider avec ton sac. Non, non, non. Pas la peine, papa. C'est gentil. Attends. Laisse-moi te présenter notre femme de ménage. Elsa, où es-tu ? Elsa, sors et viens voir mon fils. Voici mon fils Adam. Adam, Elsa, ma femme de ménage. Heureux de vous rencontrer, Elsa. Ravie de vous rencontrer aussi. Est-ce que ça va ? Oui. Eh bien, dis-moi si ce vieux coquin te dérange, d'accord ? Écoute, je vois qu'il y a un peu d'alchimie entre vous deux. Je vous laisse tranquille, ok ? On se voit au dîner. Bienvenue, fiston. Oui. Bon. Laisse-moi deviner. Mon père t'a-t-il payé pour me séduire ? N'aie pas peur. Dis-le-moi. Oui. Et qu'est-ce qu'il t'a promis ? De l'aide pour une carte de résident. J'en ai marre. Et t'as accepté sans hésiter, n'est-ce pas ? Bien sûr, tu ferais n'importe quoi pour une carte de résident, ouais. Vous savez, si j'avais une carte de résident, je vous poursuivrais pour ce que vous dites. Et j'ai refusé l'offre de votre père. Attends, attends, attends. Je suis désolé. Je... Je suis vraiment désolé. C'est juste... Tu sais, je veux simplement... Quoi ? Attends une seconde. Laisse-le penser que tu m'as séduit. Tu sais quoi ? Peut-être au dîner, on fera comme s'il y avait une étincelle entre nous. Et ensuite, toi et moi, on ira dans ma chambre. En faisant semblant, bien sûr, on fera juste semblant. Et ensuite... Tu sais, mon père sera heureux, tu auras une carte de résident et moi je... Carte de rêve, autre secret. Mais non, qu'est-ce que tu racontes ? C'est juste que mon père va enfin me lâcher les baskets, tu vois. Je t'en supplie, accepte. Ok. Je vais le faire. Parfait. C'est... C'est merveilleux. Oh, je voulais te demander aussi. Je voulais juste te demander de bien cacher mon sac dans le garde-manger pour que mon père ne le voit pas. Ouais, bien sûr. Merci. On dirait que... Que vous gardez beaucoup de secrets pour votre père. Cependant, le plus grand secret m'attendait encore. Wow. Tu es vraiment très belle. Merci, monsieur. Waouh. Quelle belle femme de ménage j'ai à la maison. Je n'y crois pas. La carte de résident est presque dans tes mains. Ah ? Oui ? Je voudrais qu'Elsa dîne avec nous aujourd'hui. Vraiment ? Eh bien, si tu l'aimes tant que ça, vas-y, invite-la. Ne sois pas timide, mon fils. Elsa, s'il te plaît. J'étais stupéfaite. Personne ne m'avait jamais invité à dîner dans une telle maison et à une telle table. Mais j'ai compris que cela n'était qu'une partie du jeu d'Adam. Tu es la véritable décoration de cette soirée. Je baignais dans l'attention d'Adam. Il me faisait constamment des compliments, plaisantait et racontait de superbes histoires. À un moment donné, j'ai oublié qu'on faisait semblant. Tout ressemblait à un conte de fées. Je vais y aller maintenant. Passez une bonne soirée, les enfants. Tu sais, tu bouges si bien. Merci, monsieur. Mais vous pouvez arrêter de faire des compliments. Votre père est parti. Non, je... Je veux juste te dire que... J'ai vraiment apprécié cette soirée. J'ai apprécié ta compagnie. Tu es extraordinaire, Elsa. Vous aussi, Adam. Alors tu veux aller à un vrai rendez-vous avec moi ? J'adorerai ça. Cool. Alors je pense... Je devrais te dire mon secret. Je sais tout. Vraiment ? Dans ce cas, je t'aime encore plus. Je pensais que... Ton secret était que vous n'aimiez pas les filles. Euh... Attends. Quoi ? Attends. Pourquoi tu penses ça ? Eh bien, votre père le dit et... Et puis... J'ai vu par hasard des vêtements brillants dans votre sac. Donc, tout ça à cause de vêtements brillants. Oh, oui, je vois. Ouais. Maintenant, je comprends. Donc, la vérité... C'est que je n'étudie pas dans une école de commerce, mais... Dans une académie d'art. Et ce que je cache aussi à mon père, c'est que... Je suis danseur. Ouais. Et les vêtements que tu as vus dans mon sac... C'est pour ma nouvelle comédie musicale. Ce sont des costumes. Je suis vraiment désolée. Alors... Est-ce que tu viendras voir mon spectacle ? Tu seras installé au premier rang. Je peux te le promettre. Vous m'invitez à continuer... De faire semblant devant votre père, c'est ça ? Non, je t'invite parce que... Tu es la fille avec qui je veux sortir après la pièce. Et donc ? Tu es d'accord ? Oui. Super. Attends une minute. Je vais chercher plus de vin. J'étais si excitée. Comment tout ça était-il possible ? Comment le faux jeu auquel j'ai été forcée de jouer s'est transformé en un conte de fées ? Quelque chose n'allait pas. Et je l'ai senti. Eh, bon travail ! Incroyable ! Tu as gagné ta carte de résident. Et tu es à un pas de plus de ça. Monsieur, je n'avais pas assez dur à votre fils. Croyez-moi, il aime les filles. Espèce d'idiote ! Je me fiche de ce qu'il aime. J'ai besoin qu'il te mette enceinte. Quoi ? Bah, tu crois que je ne sais pas qu'il fait ses dents stupides ? Vous essayez d'être plus malin que moi, c'est ça ? Me rouler dans la farine ? Ça fait mal. Ouais, ça fait mal aussi. J'ai besoin d'un héritier pour mon entreprise. Tu m'entends ? Et j'ai besoin que toi, tu me le donnes. Enlève tes mains d'elle, papa. Regarde le grand héros. Tu n'es rien sans moi. Zéro. Tu comprends ? Non, non, non. Tu ne vas nulle part. Tu dois donner un héritier à ton père. Évidemment, tu ne peux pas l'être. Tu es trop faible. Tu ne peux pas diriger mon entreprise. Tu es faible. Tout ce que tu sais faire, c'est mettre des... des vêtements brillants et ridicules et danser pour les gens riches. Tu es un clown, fiston. À présent, tu n'es plus mon père. Je veux juste un héritier. On dirait que notre plan a échoué. Je me fiche de la carte de résident. L'essentiel, c'est que je t'ai rencontré. C'est vrai ? Alors, est-ce que j'ai volé ça pour rien ? Quoi ? Comment est-ce que tu as fait ça ? Ne me demande pas. Et c'est ainsi que j'ai rencontré mon futur mari et le père de mes enfants. Comme leçon de vie, j'ai appris que... quand on est ensemble, on peut surmonter tous les obstacles.